Musique Placé en pole position, le secteur du monde rural bénéficie de l'attention particulière des autorités du pays. De l'agriculture en passant par l'élevage et le domaine de l'environnement, le monde rural a enregistré des investissements colossaux. On en veut pour preuve les activités menées au cours de l'année qui s'achèvent. Une année riche, très riche en activités jalonnées de résultats probants. D'abord, la campagne agricole a été satisfaisante avec une récolte qui se justifie par l'abondance de la pluviométrie. Durant l'année 2018, nous pouvons dire que de manière globale, ce qui est important pour le secteur de l'agriculture, la campagne agricole a été bonne de façon générale. On a vu que grâce à une bonne pluviométrie sur l'étendue du territoire, on a eu un taux d'accroissement de production de 10 à 12 %, ceci malgré des déficits pluvimétriques constatés dans la zone soudanienne en particulier. Mais de façon globale, on peut dire que la Providence a pourvu en alimentation cette année. Je pense que dans les différents sites, on peut constater la disponibilité des céréales et des autres produits. L'année 2018 a été rythmée par des activités tant nationales qu'internationales. La rencontre sous-régionale des quatre pays du Sahel, régroupée au sein du C4 Coton, a permis de discuter de la filière Coton. Au niveau national, les acteurs vont agir désormais de manière concertée. L'ordonnance 046 du 13 décembre 2018 portant l'orientation agro-silvopastorale et halieutique a été adoptée par l'Assemblée nationale. Un instrument qui va jeter les bases d'un nouveau modèle de gestion du secteur. La ratification de l'ordonnance portant l'orientation agro-silvopastorale, c'est un événement majeur pour tout le secteur du développement rural. Un instrument qui permet enfin de transformer notre agriculture en termes de modernisation. Cet instrument très important, qui a fait l'objet de consultations et de concertations de tous les acteurs de la vie publique, permet aujourd'hui de mieux cadrer les interventions dans le secteur du développement rural en général, mais surtout dans le domaine de l'agriculture. En particulier, il s'agit de l'accès aux intrants. L'accès aux intrants est capital et dans cette ordonnance, il est inscrit les obligations de l'État en la matière. La même ordonnance promeut la mécanisation et nous avons commencé avec le processus de la mécanisation, avec l'introduction des tracteurs, mais nous pensons que cette ordonnance a commencé à être mise en œuvre parce que courant décembre, il y a eu l'atelier de validation de la stratégie de mécanisation au tchad. C'est un deuxième instrument qui est important. Ce nouvel instrument a une ambition, conforter le secteur rural afin de le rendre productif, moderne et compétitif dans un environnement de plus en plus exigeant. Pendant longtemps, nos systèmes de production étaient de type familiaux, mais de plus en plus on voit des exploitants de type entrepreneurial qui s'installent. Parmi les tchadiens, il y a des gens qui s'intéressent de plus en plus à l'agriculture et qui développent des activités importantes. L'ordonnance indique clairement qu'on va s'intéresser durant les prochaines années aux exploitants de type familiaux, mais aussi aux exploitants de type entrepreneurial. Deuxième mamelle nourricière de l'économie nationale en termes de dévises, l'élevage tient toujours son rang. Le secteur contribue à hauteur de 37% du PIB. Et pour maintenir cet élan, le ministère en charge de l'élevage, à travers des projets sous tutelle, a mené diverses activités tendant à moderniser le système pastoral. Il faudra investir ou prendre en compte toute la chaîne de valeur. Dans le domaine de l'environnement, beaucoup d'efforts ont été réalisés pour résoudre la question du changement climatique avec la participation dans les grandes messes comme la COP24. Sur la base des activités réalisées se déterminent les activités de l'année 2019. Il y a des perspectives. En dehors de la mise en œuvre des projets déjà en cours, je rappelle par là que le portefeuille du secteur agricole se fait à peu près 160 milliards. Donc nous avons un défi majeur, celui de la performance des projets. Et nous y travaillons parce que la direction de la planification est à pied d'œuvre pour améliorer le mécanisme de suivi et évaluation des projets. 2019 sera justement une année chargée pour les acteurs du secteur. Techniciens des départements, les producteurs ruraux, les éleveurs et autres opérateurs du monde rural doivent se serrer les coudes pour réélever les défis, celui de la sécurité alimentaire.